... Mazo, super ! C'est battu jusqu'au bout, c'est ça qui est bien. Mazo qui est responsable commercial dans l'informatique à la Défense, à l'invité Vry. Notre champion, Alain, qui joue pour une 3ème victoire ce soir. Il est en 2ème position, ancien professeur de sciences et vie de la Terre, à Biton-Nice, et en tête de course, Bernard, ostéopathe, à Lyon, hein ? À Lyon ou à... ? À Lyon. À Saint-Cyr ? Habitant Saint-Cyr. Habitant Saint-Cyr. Saint-Cyr, au Mont-d'Or. Alors, 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite. Sur la notion d'excellence. Les romans des années 90. Les formes de la musique classique. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, et vous réagissez au match que nous jouons là ce soir. Pas facile, hein ? Non, quitte ou double, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, quitte ou double, parti. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les rencontres et les conférences historiques. C'est pas si mal, c'est faisable. Alors, Bernard, un petit mot. Bon, ostéopathe, d'accord, depuis déjà pas mal de temps là-bas, en Rhône-Alpes. Bernard, on y va tout de suite. Vous m'avez dit, c'est un mystère. Moi, je vous dis, rencontre, conférence historique. Et allons-y. Tome du 4 au 11 février 45. Quelle conférence réunie de Churchill ? Au 11 juillet 44. Lors d'une conférence organisée aux Etats-Unis, quels accords restaurèrent un système monétaire international favorisant le rôle du dollar ? Les accords de... Le rôle du dollar. Oui, oui, les accords de Washington. En 15 au 120, quel nom a-t-on donné à l'entrevue réunissant François Ier, Henri VIII, dans le Pas-de-Calais ? Le camp du Drador. En 1807, quel zard, l'empereur Napoléon Ier rencontre-t-il ? Alexandre Ier. En janvier 98, quel chef d'État cubain, le pape Jean-Paul II rencontre-t-il ? Castro. En 2002, dans quelle ville d'Afrique du Sud, le sommet de la Terre a-t-il réuni les chefs d'État de... Johannesburg. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ça, c'est bon. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bien joué. Bravo. Ah là, je ne l'avais pas. Ah là, vous avez joué en même temps que Bernard ou pas ? Oui, oui. Vous aviez fait quatre ou pas ? Je crois que oui. Vous faisiez quatre ? Oui. C'est Bretton Woods. Bretton Woods. Oui, Bretton Woods. Bretton Woods, c'est exactement. Ça m'est pas revenu. Oui, oui. Johannesburg, je ne l'avais pas. Dans quelle ville, l'Afrique du Sud, le sommet de la Terre a-t-il réuni les chefs d'État de 189 pays ? 2002, Johannesburg, d'accord, bien joué. Alexandre Ier, on l'a vu. Conférence organisée aux États-Unis, juillet 1944. Quels accords restaurés en système monétaire international favorisant le rôle du dollar ? Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods. Yalta, Churchill, Roosevelt et Staline dans une ville d'Ukraine, en Crimée. Yalta, d'accord. Alain. Je vais prendre la notion d'excellence, mais j'ai peur de ne pas l'être. On va voir, pardon. On va voir ce que ça va donner. Alain. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Alors, pas mal de bridge aussi. On n'a pas parlé du bridge. Ah oui, oui. On a parlé du Maroc, on a parlé de tout ce que vous faites, la Côte d'Azur, tout ça. Et pas le bridge. Oui. Club de bridge ? Oui, à Nice. Bon, allez, c'est parti. Alain, on joue tout de suite. Et là, vous jouez, vous tentez une troisième victoire. La notion d'excellence. Un best-seller ? En France, quelle moyenne un bachelier doit-il obtenir au minimum pour décrocher la mention très bien ? 16. Quel label créé en France en 2010 permet la reconnaissance d'hôtels 5 étoiles, présentant des caractéristiques exceptionnelles ? 5 étoiles. C'est les palaces. Quel ancien collège fondé par les jésuites au cœur du quartier latin à Paris est un lycée ayant formé de nombreux représentants des élites ? 1 et 4. Non. A quel plus haut degré dans la hiérarchie du corps de ballet de l'Opéra de Paris, Stéphane Bullion a-t-il accédé en 2010 ? Étoiles ? Quel luthier italien disparu en 1737 dans sa ville natale de Crémone a laissé son nom à des instruments à la sonorité exceptionnelles ? C'est Stradivarius. Stradivarius, d'accord. Deux points pour Alain. Alors, danseur étoile pour Stéphane Bullion, d'accord. Ancien collège, lycée, ayant formé de nombreux représentants des élites françaises, c'est Louis Legrand. La note 16 pour la mention très bien au bac, d'accord. Pour désigner une œuvre d'art littéraire ou non qui touche à la perfection, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, tout simplement. Un chef-d'œuvre, deux points. Mazo, c'est à vous. Sans grande conviction, je vais prendre les romans des années 1980. D'accord. Et Mazo qui est dans l'informatique à la défense, je la vois très bien tous les matins. Mais Mazo, spécialiste en musique. Ah oui, la musique, le rythme et le blues. Tout à fait. R&B. Arcélie, bien sûr, oui, Arcélie, moi je suis d'accord. Arcélie. Dans les femmes, dans les femmes, il y a l'anglaise aussi. Il marche bien là, comment ça s'appelle ? L'anglaise qui marche bien. Oui, elle est toujours un peu dénudée, elle a des tenues incroyables ici. Non, je n'écoute pas ce genre de musique. Ah oui, d'accord, bon. Non, chez les femmes, j'aime bien Queen Latifah, par exemple. Oui, Queen Latifah. Marie Blige. Marie Blige. Exactement. Bah, je la connais, moi j'aime ça aussi. Mazo, on y va, si vous êtes d'accord. Ok. Les romans des années 90. Et top 91, dans quel roman de Bernard Werber, le personnage de Jonathan Wells, s'intéresse-t-il aux recherches de son oncle entomologiste ? Les fourmis. En 90, quel roman de Michael Christon se déroule sur une île peuplée de dinosaures, clonés à partir d'une molécule d'ADN ? Jurassic Park. En 90, quel roman de James Elroy commence par l'assassinat de 6 personnes dans un bar de Los Angeles en 1953 ? James Elroy. Je passe. 92, quel roman de Patrick Chamoiseau, évoquant un quartier de Fort-de-France et récompensé par le Goncourt ? Patrick Chamoiseau, Goncourt. Ça m'échappe, je passe. En 99, quel roman d'Amélie Nothomb retrace expérience difficile d'une jeune européenne dans une entreprise japonaise ? Amélie Nothomb. Oui, je sais. Stupeur. Et tremblement. Et tremblement, voilà. Stupeur et tremblement. Deux points pour Mazo. Le roman de Chamoiseau, qui évoque un quartier de Fort-de-France, Texaco. Texaco. Et puis, James Elroy. Ah, ça, c'est un classique aussi. C'est un gros succès pour ce roman-là. 90, roman de James Elroy. Assassinat de 6 personnes dans un bar de Los Angeles. Ça commence comme ça, en 1953. Dahlia Noir. Non. C'est pas Dahlia Noir ? Non, non, Dahlia Noir, c'est non. C'est Elle est Confidential. Ah oui. Los Angeles. Elle est Confidential. Alors, Mazo 2, Alain 2, score à 0, tous les deux. Et observez. Que suis-je ? Un entremet. Entremet caractérisé... Oui, Alain. Les oeufs à la neige. C'est bon. Bravo. Entremet sucré, nappé de caramel, une île flottante aussi. Les oeufs à la neige, d'accord. Et, regardez. Que suis-je après nom masculin associé à un évangéliste que vous venez d'apercevoir peint par le greco, je culmine au 19e siècle, porté par l'économiste Monet, par l'écrivain... Mazo ? Jean. Très bien. Bien joué, Jean. Jean Monet. Jean Dujardin. Jean Racine. Égalité, ça se joue maintenant. Pièce d'un bateau dans ma forme la plus... Oui, Mazo ? Gouvernail. Oui, voilà, terminé. C'est gagné. Il n'est pas content, Alain. Il s'en veut, Alain. Ben, c'est parce que vous l'aviez, le Gouvernail, là. Oui, je l'avais. Vous l'aviez ? Bien sûr. Et alors, pourquoi ce temps de retard ? Je ne sais pas. Il me semble bien avoir tapé aussi vite qu'elle, mais bon... C'est le Gouvernail, bien sûr. Décidé à la conduite d'un bateau. On s'arrête là, Alain. On n'oublie pas que vous avez été deux fois champion. Merci, Alain. Bon retour, Anis. Merci. Allez, maintenant, c'est un ensemble multimédia composé d'un ordinateur. Un bel ordi, une tablette, smartphone. Je vous propose de gagner tout ça. En Espagne, quel petit instrument à percussion et typique du flamenco. Les castagnettes, réponse 1. La batterie, réponse 2. 32, 43. Allez-y, 32, 43 pour gagner l'ensemble multimédia. Et par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au soir parmi toutes les bonnes réponses. Maso en finale. Bernard aussi. Le match, le choc, le jeu.